Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien encore une fois. Aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer un shepherd's pie ou un parmentier vegan. Donc on remplace cette fameuse viande hachée par des légumes et des légumineuses ou autre. En période de fête, les gens nous demandent mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir manger pour le réveillon ? Et bien ça c'est une très bonne recette, c'est une bonne idée. On va commencer la recette, alors restez avec moi. Donc pour la garniture, nous aurons besoin de 70 g d'oignon, 50 g de céleri, 100 g de carottes, 130 g de poivron, 180 g de lentilles, 30 g de sauce tomate, 2 cuillères à café de curry, 2 cuillères à café de raser la noue, 1 demi-cuillère à café d'orégan, 1 pincée de poivre, 15 g de sauce soja, 6 g de farine, 150 g d'eau, et j'ai oublié de les montrer mais il faudra également 50 g de petits pois. Donc on commence par mélanger la farine et l'eau ensemble et on le réserve pour plus tard. On peut à présent éplucher et couper notre carotte en petits cubes et on fait de même avec le céleri, l'oignon et le poivron. Et c'est parti pour la cuisson. Dans une poêle anti-adhésive sans aucune matière grasse, on ajoute la carotte, le céleri et l'oignon et surtout on n'arrête jamais de mélanger. Et une fois que l'oignon devient translucide, on peut ajouter le poivron et toujours mélanger. Après 5 bonnes minutes de cuisson à feu vif, on peut ajouter les lentilles et les petits poings. On ajoute la sauce tomate, la sauce soja, les épices et on mélange. Alors ma recette ne contient aucune matière grasse ni sel ajouté, je trouve que c'est vraiment pas nécessaire. Le goût est très bon comme ça. Pour finir, on arrose nos légumes avec notre mélange aux farines et on laisse mijoter à feu moyen pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, vous allez constater que la plupart de l'eau s'est évaporée et on laisse notre garniture refroidir complètement. Pour la purée, nous aurons besoin de 600 g de pommes de terre, 30 g de lait végétal et du poivre. Et ça c'est optionnel, un peu de chapelure pour la finition. En faisant, on épluche les pommes de terre et on les coupe en morceaux de taille égale. Et on les met à cuire dans un grand volume d'eau pendant au moins 20 minutes. Une fois qu'elles ont cuits, on les écrase, on ajoute le lait et le poivre et on continue jusqu'à ce que la purée soit bien lisse. On peut à présent répartir notre garniture uniformément ou dans un plat spécial pour four. Et on recouvre avec notre purée de pommes de terre. Une fois que c'est bien réparti, on pique avec une fourchette pour donner un peu de texture et on saupoudre de chapelure. Pour finir, on enfourne notre plat à 210 degrés pendant 20 à 25 minutes et on finit par 5 petites minutes au grill en surveillant que ça ne crame pas. On laisse refroidir des petites minutes avant de couper. Et si vous voulez que ce soit un peu plus joli, vous pouvez aussi le présenter sous forme de ramequin individuel. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Ce parmentier, pour moi, fait vraiment office de plat principal accompagné d'une salade. Mais ça peut très bien faire un accompagnement pour vous ou d'autres personnes qui ne sont pas vegan. Il est super bon et vous avez pu constater qu'il est très simple à préparer. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada